Bonjour à tous et bienvenue à vous. Alors que la campagne s'accélère, deux invités exceptionnellement ce dimanche pour un grand rendez-vous présidentiel. Notez-le à partir de 10h30. Notre invité sera Gilbert Collard, soutien d'Éric Zemmour, président d'honneur du mouvement Reconquête. Nous lui parlerons bien sûr de ce duel, de ces meetings à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais tout d'abord, notre premier invité est ministre chargé de la citoyenneté. Bonjour à vous Marlène Chapard. Bonjour. Et merci d'être là pour vous interroger à mes côtés. Cécile Cornudet-Deséchos, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors nous allons évoquer avec vous Marlène Chapard, bien sûr, le bilan du président Emmanuel Macron. Vous êtes en première ligne pour défendre son action, l'action du président, bientôt ou déjà en campagne. Il sera aussi question de vos dossiers, brûlant dans l'actualité. Mais tout d'abord, hier à Lille, pour Éric Zemmour et surtout à Reims, pour Marine Le Pen, il y avait une cible politique. Emmanuel Macron, la candidate du RN, a critiqué, je cite, le saccage méthodique du président parlant de la France orange macronique. Il y a un socle commun à tous les opposants, c'est que votre bilan, c'est votre boulet. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, moi j'observe qu'effectivement, dans les derniers meetings de campagne des différents candidats, on entend beaucoup de contres, beaucoup d'attaques et il n'y a pas beaucoup de propositions. Je trouve que dans cette campagne, ça manque de vision. Il y a très peu de candidats qui ont une vision claire avec des propositions. Dès lors que les uns et les autres font des propositions, ils reviennent dessus quelques jours après d'ailleurs, que ce soit Valérie Pécresse sur les salaires ou Anne Hidalgo sur les professeurs. Il y a des annonces qui sont faites, on revient dessus. Et en fait, ce n'est pas ça qu'on attend d'un président de la République. Moi, je n'attends pas d'un président de la République de proposer telle ou telle petite mesure. J'attends vraiment une vision. Quelle est sa vision pour la France, sur la place de la France dans le monde, sur la place de la France en Europe ? Le président de la République, lui, il est aux responsabilités. Il est vraiment en hauteur, je trouve, par rapport à ce débat. Certains, nous allons en parler, mais ma comparaison va vous surprendre. Mais on dirait presque du Éric Zemmour, vision de la France, et je ne rentre pas dans les détails. Vous êtes presque à l'opposé sur les idées, mais il pense la même chose qu'un président, c'est d'abord la vision. Écoutez, on a le droit d'avoir des désaccords très vifs et très profonds et de les exprimer, et ça a déjà été le cas entre Éric Zemmour et moi. D'ailleurs, nous avions débattu sur la chaîne CNews ensemble sur les désaccords qui sont vifs et qui nous opposent, mais néanmoins, le rôle du président de la République, oui, je crois que c'est cela. Et vous le savez, j'ai fait partie des marcheurs de la toute première heure des 2016. J'accompagnais le président de la République à cette époque candidat dans sa campagne. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a une vision assez disruptive de la vie politique en étant élu président de la République alors qu'il n'avait pas de parti politique autour de lui et en proposant justement une nouvelle vision, mais avec des actions et une vision assez concrète pour la France. Et vous me passerez le fait que, sur le fond, les visions d'Éric Zemmour et d'Emmanuel Macron sont assez opposées sur un certain nombre de sujets, notamment sur la place de la France en Europe. – Mais justement, vous évoquez l'absence de vision peut-être chez vos contradicteurs. Or, si on écoute le discours de Marine Le Pen hier, la vision est claire. C'est-à-dire que c'est une vision, elle propose un clivage, les nationaux contre les mondialistes ou les européistes, on peut accepter ou non, mais à tout le moins, le clivage de vision est très présent. Le rapport à la souveraineté européenne, à l'identité nationale, à la sécurité, à l'immigration. Je devine que vous ne contesterez pas ce désaccord de vision qui est à contester la sienne. – Moi, je trouve que Marine Le Pen, vous savez, ça fait très longtemps qu'elle est dans la vie politique. Quand j'étais enfant, adolescente, elle était déjà dans la vie politique. Elle a plusieurs mandats qu'elle n'exerce que très peu, d'ailleurs. Moi, je la croise rarement à l'Assemblée nationale. Elle a fait des propositions très récemment sur la question du harcèlement de rue. Bon, en 2018, on a voté une loi, dite loi Schiappa, sur le harcèlement de rue. Elle n'était même pas dans l'hémicycle pour en débattre. Et j'observe aussi que sur la ligne, et d'ailleurs, c'est ce qui lui est reproché par les gens qui quittent Marine Le Pen, qui est en tout cas son parti politique, c'est que sur la ligne, elle fluctue un petit peu. Il y a un petit manque de cohérence dans la durée et dans le temps. On voit qu'elle ne sait pas comment se positionner entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, probablement. Et Éric Zemmour, vous êtes sûre qu'il y a une vision économique, en tout cas tellement différente de celle d'Emmanuel Macron ? On l'a vu hier, il a un discours vraiment libéral. Il cite Nicolas Sarkozy. On voit qu'il orgne sur l'électorat de Valérie Pécresse. Mais il loue aussi la prime Macron défiscalisée que donnent les entreprises. Donc, il cherche aussi vos électeurs. Moi, ce que je retiens, c'est que sur l'économie, on a des adversaires politiques qui sont bien en peine de nous attaquer, dans la mesure où le bilan économique d'Emmanuel Macron, chacun le loue. J'ai vu que M. Ménard, le maire de Béziers, sur votre antenne, il y a peu disait qu'il reconnaissait à quel point l'État avait été là financièrement pour aider aussi les collectivités. Et donc, oui, moi, je le prends positivement. Il y a une unanimité, en tout cas, pour dire qu'économiquement, la France... Unanimité ? Chez vos opposants, je ne crois pas. Éric Zemmour, hier, a mis en avant la déconstruction, justement, de la France. Valérie Pécresse parle de l'endettement véritablement record. Donc, je ne sais pas où vous voyez cette unanimité sur le bilan. Alors, je reprenais les mots qui étaient donnés. Tous les économistes le disent, y compris les économistes internationaux. La France est un des pays qui s'en est le mieux sorti dans la période de crise. Je vais vous dire, moi, je fais souvent des réunions, des petites réunions publiques, ici et là, où je me déplace et j'écoute, je vais dans les cafés. Et très souvent, les restaurateurs, mais également les gens du spectacle, nous disent qu'ils ont été aidés financièrement, que cette période a été difficile. Mais ils reconnaissent que l'État était là, qu'il y a des emplois qui ont été sauvés grâce au chômage partiel, que l'apprentissage avance. Vous savez, c'est la première fois qu'on va avoir une campagne présidentielle où la question du chômage n'est pas centrale. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des personnes au chômage. C'est du pouvoir d'achat. Bien sûr, Yves. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais en tout cas, on est dans un taux de chômage historiquement bas. La question de l'apprentissage a été pour la première fois mise au centre des débats. Moi, j'ai rencontré Édith Cresson qui m'a dit que déjà, à son époque, elle voulait soutenir l'apprentissage et qu'on lui avait mis des bâtons dans les roues. Je crois qu'Emmanuel Macron a réussi ce pari-là de l'apprentissage. Est-ce qu'on gagne une présidentielle sur des indicateurs économiques ? Vous disiez tout à l'heure, c'est la vision de la France. Oui, mais on peut la perdre sur de mauvais indicateurs. Bien sûr. En tout cas, ce qui est déjà solide, c'est que nous avons ce bilan économique fort et qui nous est crédité. Il y a un bilan social aussi. On en parle un peu moins. Mais par exemple, l'allongement du congé paternité à un mois, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Le reste à charge zéro. Pour que tout le monde puisse avoir des soins dentaires et des lunettes, y compris quand on a peu de moyens, c'est aussi Emmanuel Macron qui l'a fait. Donc, je crois que ce bilan social, il est aussi important. Mais pour qu'un choc des visions advienne, pour qu'on puisse véritablement savoir quelle vision s'oppose, cette vision, normalement, doit être mise en débat. Est-ce que, de ce point de vue, la présence d'Emmanuel Macron dans des débats plus tôt que tard ne serait pas nécessaire pour que le choc des visions auxquelles vous en appelez puisse se concrétiser ? Deux choses. D'abord, c'est son choix personnel. Je crois que l'élection présidentielle, on en parlait tout à l'heure et je partage ça avec d'autres candidats, je crois que c'est vraiment quelque chose de très intime. C'est une élection à demi-même. Un peu publique, quand même. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une personne. Ce n'est pas un scrutin de liste. Vous avez une personne qui décide de se présenter au suffrage universel direct de tous les Français qui vont choisir leur président de la République. C'est une élection assez particulière. C'est la seule élection qui réunit tout le pays sur une personne. C'est une particularité. Ensuite, sur la vision, on ne peut pas dire autour de cette table qu'on ne connaisse pas la vision du président de la République. France 2030, il a donné ses grands horizons en tant que président de la République sur sa vision de la France lors du lancement de la présidence française de l'Union Européenne. Vous comprenez bien la question. C'est qu'il descend dans l'arène. On sent bien que ce matin, vous êtes en première ligne pour défendre son bilan. D'ores et déjà, on peut parler de bilan. Mais que le président candidat, est-ce qu'il peut rester longtemps dans cette ambiguïté, même s'il faut reconnaître que dès demain, il sera en déplacement en Russie, Ukraine ? Il y a aussi des tensions géopolitiques certaines. Mais le mandat présidentiel, c'est un mandat de cinq ans pour un quinquennat. Ce n'est pas un mandat de quatre ans et demi. On n'a jamais vu ça. Un président qui s'arrête, en tout cas, ça n'est pas souhaitable, je crois, un président qui s'arrêterait de présider pour se mettre en campagne. Il y a des enjeux forts. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a toujours pris ses responsabilités et qui les a toujours assumées. Et donc là, oui, la France est en situation d'avoir un rôle important dans le monde en tant que présidente de l'Union européenne. Il y a une crise ukrainienne. Il dialogue avec le président Poutine. Effectivement, vous l'avez dit, il y a ce déplacement. Il y a également d'autres enjeux pour lesquels le président de la République est pleinement mobilisé. C'est important qu'il soit à sa tâche, en responsabilité. Mais où est la différence entre quand vous entendez l'opposition et là, il y a une unanimité pour dire, eh bien, il y a une utilisation quand même de l'argent de l'État pour faire campagne. Certains vont plus loin, parlent véritablement d'une captation de cet argent. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, mais c'est... Pardon, mais ça montre la faiblesse des arguments. Quand on a du bien... Moi, vous savez, je suis venue à la politique avec un sénateur qui s'appelait Jean-Claude Boulard. Il nous disait toujours, ne dites pas du mal des autres parce que si vous avez du bien à dire de vous, dites du bien de vous et de votre projet au lieu de dire du mal des autres. Et je vois, ça illustre parfaitement la vacuité des débats. On est là dans une espèce de tous contre Macron et on va chicaner sur des choses de cet endroit. Mais sur le fond, je vous réponds... Pardon, mais oui, vous le dites, c'est un jeu. C'est une forme de comédie du débat. Mais sur le fond, je réfute évidemment ces accusations. Financer des campagnes, ce serait financer des meetings, ce serait financer des sondages. Ce n'est évidemment pas le cas. Ce qui est financé avec l'argent public, c'est ce qui relève de la présidence de la République et du gouvernement. Si nous nous mettions tous en stand-by de nos responsabilités, ça nous serait reproché à juste titre. Vous avez cité, Marlène Chappat, des figures politiques anciennes. Vous avez cité Edith Cresson, vous venez de citer le sénateur Boulard. Et vous avez dit de Marine Le Pen qu'elle est là depuis très longtemps. Il est vrai, mais peut-être qu'hier avez-vous découvert un aspect que vous ne connaissiez pas de la candidate erenne puisqu'elle s'est livrée à un moment de séquence émotion très commentée. Elle a été question de son enfance, de sa monoparentalité, d'un attentat qui a été commis contre sa famille. Je veux dire, est-ce que la femme politique que vous êtes a été touchée ou est-ce que vous jugez que c'est de la stratégie politique ? Moi, je m'interdis toujours de juger la sincérité des personnes. Moi, je combats des idées, je ne combats pas des personnes. Probablement, Marine Le Pen a vécu des choses difficiles dans sa vie comme c'est le cas de beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai la conviction personnelle que quand on s'engage en politique, en général, c'est qu'on a peut-être aussi soi-même vécu ou assisté à des injustices, à des choses qui nous ont marquées et qu'on a donc envie de donner son temps pour le bien commun. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va mettre son réveil un dimanche matin pour venir répondre à des questions, pour aller tracter à Paris 13e comme j'y vais tout à l'heure avec notre députée Bontane ? Donc, vous comprenez cette séquence fendre l'armure. C'est important dans une campagne présidentielle de dire qui on est, pourquoi on fait cela ? Je crois que les gens savent qui est Marine Le Pen. Apparemment, non. Elle estime qu'elle n'est pas assez connue des Français sur cet aspect-là. Elle se normalise de ce point de vue. C'est son regard sur elle-même, si vous voulez. Ça illustre encore une fois ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui parlent beaucoup d'eux-mêmes. Et il y a une campagne un peu rabougrie. L'extrême droite veut rassembler l'extrême droite. La gauche essaye de rassembler la gauche. La campagne à gauche, c'est devenu une vaste centrale d'appel téléphonique. Je viens de la gauche et c'est pour ça que je suis triste de voir l'état de la gauche aujourd'hui. La campagne de la gauche, c'est une centrale d'appel téléphonique où chaque semaine, il y en a un qui dit « j'ai appelé les autres, machin était surrépondeur, un tel m'a pas rappelé, je lui ai envoyé un SMS. À quel moment est-ce qu'on parle au français ? » Je pense que ce n'est pas une campagne sérieuse pour le moment. Eh bien, vous nous direz quels sont les critères de sérieux. On va continuer à en parler, marquer une courte pause. Marlène Schiappa est notre invitée pour ce grand rendez-vous. Et ce dimanche, deux invités pour un grand rendez-vous présidentiel. Dans quelques instants, ce sera le président d'honneur de Reconquête Gilbert Collard. Mais pour l'heure, on accueille Marlène Schiappa avec votre question, Mathieu Bocoté. Alors, la lutte contre l'islamisme est au cœur de l'actualité. À ce sujet, écoutons le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a annoncé cette semaine sur Europe 1 sa mise en examen pour diffamation après avoir qualifié Trappes de République islamique en mini-assure. J'ai reçu la notification de ma mise en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de République islamique en rentrant chez moi hier, dans une période où nous apprenons que des journalistes, et notamment une de vos confrères de M6 et un habitant de Roubaix, ont été placés sous protection policière pour avoir, pas seulement dénoncé, mais simplement décrit le réel et montré la progression de l'islamisme dans la ville de Roubaix. Donc moi, je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel. Mis en examen pour diffamation, Jordan Bardella, vous venez de l'entendre, Marlène Schiappa, dit que la justice, finalement, a le même combat que les islamistes. Est-ce que Jordan Bardella peut dire, dans notre pays, en démocratie, que Trappes est une république islamique miniature ? D'abord, sur la forme, et sur le fond, sur la forme, il y a une petite manipulation, entre guillemets, de la part de Jordan Bardella, parce que, comme peut-être vous le savez, et comme ceux qui ont un peu une notion de droit le savent, la mise en examen, elle est automatique lorsqu'il s'agit de diffamation. Donc ça ne veut pas dire qu'à un moment, il y ait la justice de ce pays qui se dise, oh là là, il ne faut pas parler d'islamisme, on va mettre en examen ce jeune homme. Ça veut simplement dire que c'est automatique. Si demain, vous m'attaquez pour diffamation, je serai mise en examen automatiquement, et vice-versa. Donc je pense que Jordan Bardella le sait. Alors, je reprends ma question. Le maire de Trappes, a-t-il eu raison de porter plainte pour diffamation contre Jordan Bardella ? Alors maintenant, j'arrive à la question de fond, qui est plus intéressante, sur la question de Trappes. Moi, comme vous le savez, dès 2017, j'ai voulu agir, et notamment, j'ai, au début du quinquennat, délocalisé mon cabinet ministériel à Trappes. Ça ne s'était jamais fait pendant trois jours. J'ai amené mon ministère à Trappes pour être présente, justement, et pour que la République soit présente à Trappes. J'y serai d'ailleurs encore demain, avec ma collègue Nadia Hay, qui s'occupe de la politique de la ville, avec un crédit de 50 000 euros supplémentaires, notamment pour financer davantage encore de médiateurs sociaux. Je veux dire qu'à Trappes, comme dans beaucoup d'endroits, il y a une lutte contre l'islamisme radical qui est menée par les services de l'État. Donc la ministre est à Trappes, et parce que la ministre est à Trappes, la République est à Trappes. C'est aussi facile que cela. C'est pas ce que j'ai dit. C'est de la magie. Non, c'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis... Alors, d'abord, première chose, oui, quand les ministres se déplacent, c'est ça, évidemment, un sens. Deuxième chose, on se déplace pour accompagner des politiques publiques, avec des moyens financiers, d'une part, et on se déplace surtout pour accompagner les services de l'État, qui, eux, sont présents toute l'année à Trappes. On va aller dans une école qui fait des ateliers philosophiques, on va aller avec les policiers. Il y a des policiers à Trappes qui mènent un travail difficile, y compris contre le trafic de stupes. Mais est-ce que le fait d'utiliser la formule république islamique en miniature, pour vous, est-ce que c'est un problème d'utiliser ces termes, ce langage, ces concepts ? Mais chacun utilise les termes qu'il veut. Moi, je suis très attachée à la liberté d'expression, qui a des limites dans le droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler à la haine, etc. Est-ce que c'est un appel à la haine comme formule ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je vous le demande, d'après vous. Moi, je vous réponds qu'il y a une séparation des pouvoirs, et moi, je suis attachée à respecter justement la justice de ce pays. Diagnostic, est-ce que vous êtes d'accord qu'à Trappes, comme à Roubaix, il y a des quartiers qui sont, je dis bien des quartiers, je ne parle pas de l'entièreté de la ville, qui sont islamisés, avec un entrisme, une gangrène islamiste, et que certains, comme le président du Rassemblement national, estiment qu'il peut qualifier de république islamique miniature. Qui a prononcé un discours au Mureau, avant l'assassinat terrible du professeur Samuel Paty, pour dénoncer le séparatisme islamiste dans ce pays ? C'est le président de la République, Emmanuel Macron, justement, a changé concrètement dans ce quartier. Eh bien, justement, beaucoup de choses. Vous avez eu, par exemple, 25 000 contrôles, suite aux actions des CLEAR. Nous avons installé des cellules locales de lutte contre l'islamisme dans tous les départements. Nous avons fait fermer énormément d'organismes. Nous avons dissous des associations de personnes. Je veux terminer là-dessus, c'est important. Ou deux semaines après. Non, Baraka City, non. Le collectif de FEC, Cheikh Yassine. Tout d'autres formes, Madame la ministre. Vous connaissez bien ce dossier. Vous savez que quand même, il est mosquée. Nous luttons sur le CCF. Pardon, je veux aller plus loin. Nous avons, grâce au courage du président Emmanuel Macron qui a été attaqué pour cela, jamais un président ne s'était attaqué à l'islamisme comme l'a fait Emmanuel Macron. Avec lui, avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, grâce à leurs actions, nous avons pu faire fermer ces établissements, ces associations, ces organisations islamistes. Pour celles qui tentent de se recréer en Europe, parce que vous avez raison, certaines, on les ferme, elles courent à Bruxelles, taper aux portes, pleurer et demander de l'argent d'ailleurs, par ailleurs. Avec Clément Beaune, mon collègue qui est chargé des affaires européennes, nous avons saisi la commissaire européenne pour lui demander de la transparence sur ses financements et que l'on arrête de financer les organisations islamistes. C'est ce que j'ai mis en place en France, avec le contrat d'engagement républicain qui dit pas 1 euro d'argent public pour les ennemis de la République. Et vous mettez en avant la loi contre le séparatisme. Ce sont des actions conflites. Mais qu'a changé cette loi, par exemple, à Roubaix, des écoles, des librairies sous l'emprise ou l'influence islamiste, des magasins dont les poupées n'ont pas de visage, etc. Ça a éclaté, j'allais dire, au visage de la France. Non, ça n'a pas éclaté. Si vous voulez, quand on est au ministère de l'Intérieur, on reçoit les notes des services de renseignement tous les jours. Il y a d'ailleurs 37 attentats islamistes qui ont été déjoués et je veux saluer le travail des services de renseignement. Nous avons créé d'ailleurs une unité de contre-discours républicain pour aller chercher ces jeunes en ligne parce que je veux ici relayer la théorie de Gilles Kepel sur le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui ne se radicalisent plus forcément en allant à la mosquée mais qui sont tout seuls chez eux devant leur téléphone, qui regardent des contenus sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé avec le jeune Anzorov, ce terroriste qui est allé assassiner Samuel Paty. Donc nous les combattons en ligne, nous ne laissons aucun répit aux islamistes. Ces établissements, ils sont faits fermer. Pourquoi un maire continue de financer une association qui clairement dispense des cours de religion et vous ne dites rien sur ce maire ? Ce n'est pas vrai qu'on ne dit rien. Vous n'avez pas pris la parole après la diffusion du documentaire ? Je suis dans le documentaire. Excusez-moi, je ne veux pas commenter mes propres interviews. Contre le maire, je veux dire. Qui est assez proche de la République en marche. Non, non, mais excusez-moi, arrêtons. Je suis dans le documentaire, je suis interjouée dans Zone Interdite comme Gérald Darmanin. Je l'ai relayé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin explique les actions de l'État et vous voulez que je vous dise, je pense que c'est aussi... Le maire de Roubaix, proche quand même de la majorité. Est-ce qu'il a gravement fauté ? Est-ce qu'il y a eu des compromissions ? Est-ce que là-dessus, ça ne mérite pas aussi qu'on s'y atteigne ? Moi, je suis extrêmement claire et il n'y a pas de proche ou pas proche de la majorité. Je suis extrêmement claire sur ce sujet. J'ai d'ailleurs combattu des gens qui étaient dans mon propre parti, que je trouvais proches de l'islamisme ou qui avaient tenu des propos indécents comme le député Aurélien Taché qui avait comparé le port du voile avec le port du serre-tête. Je lui avais vertement répondu. Ça m'a d'ailleurs été reproché en me disant que je n'étais pas assez solidaire, etc. Peu importe. Pour moi, il y a des lignes, des principes et on n'y déroge pas. Et nous agissons, ce contrat d'engagement républicain, il permet de faire en sorte que dans toutes les collectivités, j'ai lancé à Beauvais avec ma collègue Sarah El Haïry et je salue d'ailleurs la maire qui est très engagée, il nous permet de faire en sorte que les collectivités ne financent plus ces organisations. Si on s'aperçoit que ces organisations sont islamistes, ce contrat d'engagement républicain voté dans la loi permet de récupérer l'argent. Donc j'invite le maire désormais à arrêter de les financer et à récupérer l'argent public qu'il a donné. Vous avez probablement lu dans Le Figaro cette semaine cet appel à la liberté d'informer parce qu'on le sait, Ophélie Meunier, la journaliste, est mise sous protection policière, elle a des menaces. Est-ce que vous sentez néanmoins s'installer dans le débat public cette forme d'autocensure ? C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme l'islamisme, mieux vaut ne pas être touché si on ne veut pas soit être insulté à répétition, être diabolisé ou simplement risquer sa vie. Ce climat d'autocensure, vous le sentez ? Bien sûr que je le sens, mais moi je vais vous dire, j'ai fait un point récemment avec ma chef de cabinet, on a sorti toutes les plaintes pour menaces que j'ai déposées depuis le début du quinquennat. Il y a trois classeurs énormes de plaintes qu'on a déposées avec certaines personnes qui ont été condamnées, d'autres pour lesquelles les affaires sont encore en cours. Quand on est ministre et qu'on prend en charge ces sujets, comme quand on est journaliste d'ailleurs, on est menacé, on le fait au péril de sa vie. Il y a des gens qui me disent j'ai pas envie d'être menacée sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie d'avoir des gens en bas de chez moi. C'est valable pour l'islamisme, c'est valable aussi pour d'autres sujets. Le niveau de violence contre les élus est inacceptable. On dit que les gens se détournent de la démocratie, des élections, etc. Moi je vais vous dire, souvent je vais voir des jeunes femmes qui ont beaucoup de talent et je leur dis, tu sais, je peux te soutenir, engage-toi en politique, tu pourras être élue, etc. On a besoin d'avoir plus de femmes. Et elles me disent non merci, j'ai pas envie d'être menacée de mort, j'ai pas envie d'avoir des photomontages dégradants sur les réseaux sociaux. Ça c'est important, vous avez raison de souligner ce climat, mais la question portait plus précisément sur une forme quand même peut-être parfois de relativisme ou d'autocensure, que ce soit dans le milieu politique ou dans le milieu médiatique. Est-ce qu'il faut davantage le dénoncer ? Moi je ne suis pas la bonne personne, vous savez très bien que je m'autocensure. Je sais bien, peut-être vos collègues du gouvernement, la ministre des Sports, Roxana Maracignano, est-ce qu'elle est sur la même ligne que vous ? On voit que sur le sujet du voile dans le sport et dans le foot, elle n'est pas sur la même ligne que vous. Est-ce que véritablement vous pouvez mener des engagements aussi importants quand vous avez des lignes aussi discordantes ? Moi c'est un engagement que je mène, ma ligne c'est la ligne du président Emmanuel Macron qu'il a présenté au Mureau, c'est la ligne du Premier ministre Jean Castex. Souvenez-vous, cette toute première interview quand il vient d'être nommé Premier ministre sur TF1, on lui dit c'est quoi vos valeurs Monsieur le Premier ministre et il commence par répondre mes valeurs d'abord c'est la laïcité. Et là j'ai déconquise parce que je crois que c'est effectivement important de mener ce combat. Nous avons créé pour la première fois un bureau de la laïcité, des référents laïcité, il y a des formations. Des bureaux, des réunions, des conventions, des chartes. Non mais pardon, soignez-moi à vous que c'est important qu'il y ait un bureau parce que quand il n'y a pas d'administration, ça veut dire que c'est au petit bonheur la chance. Aujourd'hui vous avez des ministres engagés, demain vous avez des ministres qui ne s'intéressent pas à ce sujet. S'il n'y a pas une administration solide pour mener dans le temps les travaux, ça veut dire qu'on ne s'occupe plus de la lutte contre l'islamisme. On va conclure cette première partie du Grand Rendez-vous avec vous Marlène Chappas sur une question importante. C'est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des multilations génitales féminines. Un combat là évidemment qui doit tous nous réunir. C'est une évidence mais il faut le dire et le porter. Il doit tous nous réunir et là aussi il faut faire fi d'une forme de relativisme culturel. Je pense que quel que soit notre lieu de naissance que ce soit en Bretagne ou au Mali, une petite fille doit être protégée de l'excision. J'avais avec Edouard Philippe lancé le premier plan de lutte contre l'excision avec des moyens considérables. C'est aujourd'hui le 40e anniversaire du GAMS qui est une grande ONG qui protège les petites filles et les femmes partout dans le monde face à l'excision. Je veux dire aussi que nous avons renforcé la loi contre d'autres faits. L'excision c'est 10 ans de prison aujourd'hui. Nous avons aussi interdit les certificats de virginité, renforcé la lutte contre les mariages forcés. Je crois que le féminisme c'est ça aussi. C'est l'universalisme, le droit commun. C'est-à-dire que quelle que soit la religion de vos parents, quel que soit votre pays d'origine, vous avez accès aux mêmes droits et aux mêmes protections. Merci Marlène Chappard d'avoir participé à ce grand rendez-vous.